Voilà, je pense que les dialogues, les piliers ont été déjà ratés. Parce que pour une dialogue nationale, il faut que ça soit sérieux. Il faut d'abord qu'on ait un médiateur du dialogue qui est neutre. Mais on ne peut pas accepter qu'Alewine Guindiaï, après avoir tripatoué les élections, après avoir vandalisé l'endemain de ce pays à travers ses élections, et toutes les élections passées, peut se permettre de venir d'appeler ses partis, ou bien d'appeler ses futurs collaborateurs pour un éventuel dialogue. Je pense que ce n'est pas un dialogue. Je pense qu'un dialogue, c'est d'abord les prémices, le début. Il faut que ça soit sérieux, il faut qu'on pose les conditions. Et que dans un pays, un dialogue politique ne doit pas se poser tout simplement sur les conditions qui arrangent le président de la République. Mais on doit le poser pour les générations futures, pour nous étudiants, pour nous jeunes, quand nous serions à la tête de ce pays-là, pour que s'il n'y ait pas de répercussions. Parce que si vous regardez très bien ce qui s'est passé récemment avec la suppression du poste de premier ministre, c'est quelque chose qu'on fait tout simplement. La constitution est devenue aujourd'hui. Quelque chose qu'on écrit avec de la crayon et on gomme d'une minute à l'autre. Et je pense que ça, ça ne va pas servir au Sénégal. Ça va tout simplement profiter à Maguissal et son clan, qui vont tout simplement s'encaparer de ce pays-là. Oui, Bougane, c'est un homme de dialogue, c'est un homme social, comme on le connaît. Il a, pour éviter la police de la chaise vide, pour que vraiment les Sénégalais s'unissent autour d'une table à décider d'aller répondre au dialogue. Mais moi, personnellement, je pense que les conditions nécessaires n'ont pas été posées pour que ce dialogue-là ait vraiment des lents de mes meilleurs. Et ce n'est pas pour faire un dialogue tout simplement. On a fait des dialogues en 2016, mais ça n'a servi absolument à rien. Les assises nationales, les conclusions sont dans les tiroirs intérieurs d'adormir. Il ne faut pas faire des dialogues pour faire des dialogues tout simplement. Il faut faire des dialogues afin que ce dialogue-là puisse servir à quelque chose pour les générations futures, mais pour le bon fonctionnement de ce pays-là.